Au Sénégal, les étudiants dénoncent le retard du paiement des bourses. Ils exigent aussi la démission du ministre de l'Enseignement supérieur. Mouvement de protestation, échec de la médiation internationale, le point de l'actualité malgache, un mois après le début des manifestations au cours de cette édition. Puis un journaliste égyptien écope de 10 années de prison s'il a été condamné par une cour militaire égyptienne ce mardi. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Au Sénégal, l'agroïne des étudiants n'en finit pas. Des étudiants de Dakar ont manifesté pour le retard du paiement des bourses. Ils exigent par ailleurs la démission du ministre de l'Enseignement supérieur. Le bras de fer entre étudiants et gouvernement se poursuit à Dakar. Si le gouvernement sénégalais espère une reprise dans les universités, les étudiants, eux, maintiennent leur mouvement de graines. Ils exigent le départ du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Enseignement supérieur, dénonçant le retard du paiement de leurs bourses. On ne peut pas concevoir, depuis l'arrivée du gouvernement en 2012, un retard dans le paiement des bourses. Ce qui est anormal. Ce qui est anormal et ce qui est anormal. Et nous ne voulons pas, comme à dire, une troisième mort dans ce campus social. Sur ce, nous demandons simplement le départ du ministre Marie-Théouniane. C'est ce que les étudiants de Dakar disent. Et nous décretons une grève illimitée jusqu'à ce que le ministre parte. Les étudiants des universités publiques du Sénégal sont en grève depuis la mort mardi d'un des leurs à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis au cours de confrontation avec les gendarmes. Ils espèrent que l'aboutissement de l'enquête débouchera sur un procès condamnant le meurtrier de leurs camarades. En attendant, la coordination des étudiants de Saint-Louis maintient son mot d'ordre de grève illimitée. Déjà un mois que Madagascar est plongé dans une grave crise politique. Depuis la manifestation du 21 avril qui a fait au moins deux morts, l'opposition réclame la destitution du président de la République ainsi que la dissolution de toutes les institutions. La médiation internationale n'a rien pu faire et à quelques mois de l'élection présidentielle, le pays semble dans l'impasse. On fait le point dans cet élément. Madagascar est sujet à une crise sociopolitique sans précédent. Depuis le 21 avril, les députés de l'opposition battent le pavé, descendant quasiment chaque jour dans les rues avec quelques centaines de partisans. Depuis la manifestation du 21 avril qui a fait au moins deux morts, l'opposition réclame place du 13 mai, la destitution du président de la République malgache ainsi que la dissolution de toutes les institutions. Partie d'une contestation des nouvelles lois électorales, le mouvement mené par les députés de l'opposition s'est très rapidement focalisé sur la destitution du chef de l'État. Et si la haute cour constitutionnelle a accédé à la première requête des députés en toilettant une partie des dispositions qui leur posent un problème, les textes de loi ne sont plus du tout la priorité. Les yeux sont donc pour le moment arrivé sur la haute cour constitutionnelle malgache qui doit rendre sa décision concernant la requête en déchéance que l'opposition a déposée. La communauté internationale n'a jusqu'ici pas réussi à donner une feuille de route de sortie de crise. Les négociations n'ayant pas fonctionné, aucun consensus n'a été trouvé entre les deux camps. Et à quelques mois du scrutin présidentiel malgache, le pays semble se trouver dans l'impasse. Au Burkina Faso, les trois djihadistes présumés tués dans l'assaut des forces de sécurité contre une villa de Ouagadougou étaient en lien avec les attentats du 2 mars. Une attaque dans laquelle 8 personnes ont été tuées dans la capitale Burkina Bé. C'est du moins ce qu'il a affirmé ce mardi, le ministre de la Sécurité, que je vous invite à suivre pour plus de précisions. Dans la nuit du 21 au 22 mai, précisément tôt le matin du 22 mai, à partir de 1h30, une opération de traque de ce groupe a été déployée pour mettre hors d'état de nuit ces éléments qui sont des présumés terroristes et en lien avec les attentats du 2 mars. Alors, suite à l'intervention, trois terroristes présumés ont été abattus. Bon, finalement, je pense qu'il n'est plus propre de parler de terroristes présumés, puisqu'en effet, les intéressés avaient un arsenal de combat qu'ils ont utilisé pour riposter contre nos hommes. Donc, démission. Un quatrième a été capturé. Lui a été pris car il était au niveau des toilettes. Et pour les besoins de l'enquête, ce dernier, donc, pourra être utilisé. Malheureusement, dans cette opération, qui est une opération à grand risque, nous avons perdu un de nos vaillants combattants qui a succombé de ces blessures. Et nous avons également enregistré quatre autres blessés. Je dois préciser qu'il y a deux civils également qui ont été blessés. Direction la Somalie, au moins 18 personnes sont mortes dans des inondations et fortes rafales provoquées par un cyclone tropical, lequel cyclone a également fait plusieurs milliers de sans-abris dans deux pays de la Corne de l'Afrique. Reportage. Le cyclone Sagar, qui a fait au moins 18 morts dans la capitale somalienne, s'est formé la semaine dernière dans le golfe d'Aden, près des côtes du Yémen, avant d'atteindre samedi Djibouti et le Somaliland, dans le nord-ouest de la Somalie, où il a fait le plus grand nombre de victimes. Nous avons au moins six morts dans les inondations jusqu'à présent et 301 maisons familiales ont été touchées et ils ne peuvent pas y habiter ce soir. Les plus diluviennes ont un impact négatif sur nous. Nous avons évité que des petits-enfants soient emportés par les inondations et toute la nuit. Nous avons travaillé. Nous avons aidé des hommes et des femmes âgés ayant des handicaps différents à sortir des inondations. Citant un communiqué d'un responsable du Bureau de coordination des affaires humanitaires au Tchac, le Conseil norvégien pour les réfugiés a indiqué que 1780 familles ont fui leur foyer à cause de la tempête. 16 personnes ont été tuées et au moins 80 maisons ont été détruites au Somaliland. Toujours selon cette source, le cyclone a fait deux morts dans la capitale Djibouti où plusieurs quartiers ont été inondés, touchant entre 20 000 et 30 000 personnes. En Égypte, le journaliste et chercheur spécialiste du mouvement djihadiste dans le Sinaï, Ismaïl Alexandrani, a été condamné à 10 ans de prison. Il a été condamné par une cour militaire égyptienne. L'information a été donnée hier mardi par son avocat. Voici les détails. Une cour militaire égyptienne a condamné à 10 ans de réclusion le journaliste et chercheur spécialiste du mouvement djihadiste dans le Sinaï, Ismaïl Alexandrani. Arrêté en novembre 2015, il est accusé de faire partir des frais musulmans. La confrérie panislamique a déclaré organisation terroriste par l'Égypte en 2013 et d'avoir publié des secrets militaires. Le journaliste a également été accusé de diffuser des informations susceptibles de nuire à la sécurité nationale dans ses entretiens et ses articles. Incarcéré à son retour de Berlin à l'aéroport d'Urgada, station balnéa sur les bords de la mer Rouge, il était depuis maintenu en détention provisoire. Spécialiste notamment de la question djihadiste dans le nord du Sinaï, où les forces de sécurité luttent contre une insurrection menée par le groupe État islamique, Alexandrani s'était rendu en Allemagne pour dispenser des cours sur la situation en Égypte, selon sa femme Khadija Ghaffar. Il est également connu pour ses écrits anti-régime et pour sa critique du rôle de l'armée en politique. Fin 2017, Reporters sans frontières avait réclamé sa libération sans condition. Pour Human Rights Watch, ce verdict illustre les représailles vicieuses du gouvernement égyptien contre les journalistes qui traitent des questions sensibles. Les associations de défense des droits de l'homme accusent le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi d'avoir installé un régime répressif, non seulement contre les islamistes, mais élargé progressivement à toute forme de dissidence. Au moins deux militaires ont été tués et un autre enlevé dans l'est de la Libye. C'était ce mardi dans deux attaques contre des barrages de sécurité tenus par l'armée nationale libyenne autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftah. Voici les images. Deux soldats de l'ANL ont été tués dans un attentat suicide contre le checkpoint 60, à 60 km au sud de la ville d'Ajdabia, a indiqué à l'AFP un haut responsable de l'ANL sous couvert de l'anonymat. Par ailleurs, des hommes armés ont attaqué un autre barrage à l'entrée de la ville d'Ujla, à 200 km au sud d'Ajdabia, et ont enlevé un des deux soldats de l'ANL qui était sur place. Le deuxième a pu prendre la fuite et a ajouté la même source. Les deux attaques qui se sont produites tôt le matin n'ont pas été revendiquées jusqu'ici. En mars dernier, le groupe djihadiste État islamique avait revendiqué deux attentats contre des barrages de l'ANL dans la région d'Ajdabia, ayant fait respectivement deux et huit morts. Les djihadistes ont également revendiqué une attaque suicide début mai à Tripoli contre la haute commission électorale libyenne qui a tué 14 personnes. L'État islamique avait profité du chaos qui règne en Libye pour s'implanter à Sirte en juin 2015, mais des forces loyales au gouvernement d'Union nationale basée à Tripoli ont repris le contrôle de la cité en décembre 2016 avec le soutien aérien de l'armée américaine. Cette dernière mène régulièrement des frappes contre les djihadistes de l'État islamique dans le sud libyen. Après avoir perdu Sirte, plusieurs djihadistes se sont repliés vers le désert d'où ils tentent de se réorganiser et de mener des attaques selon des analystes et des sources militaires libyennes. Déchirée par des luttes de pouvoir et minée par une insécurité chronique, la Libye est devenue un repère pour les djihadistes depuis la chute du régime de Muammar Gaddafi en 2011. Elle est dirigée par deux autorités rivales. À Tripoli, le gouvernement d'Union nationale soutenu par la communauté internationale et un cabinet parallèle installé dans l'Est est soutenu par la NL. Au Bénin, l'association Polyrythmo et Afrika Fun ont dévoilé ce mardi le programme des festivités pour la commémoration du cinquantenaire du tout-puissant orchestre Polyrythmo de Cotonou. C'était à travers une conférence de presse. On fait le point. 50 ans de succès, le tout-puissant orchestre Polyrythmo de Cotonou. Sauvegarder et valoriser la mémoire musicale de l'orchestre Polyrythmo, qui constitue un patrimoine culturel à transmettre aux générations futures et permettre aux membres de cet orchestre de transmettre le relais aux jeunes à travers, la formation et le partage d'expériences, voilà en autres les raisons qui justifient la commémoration du cinquantenaire de Polyrythmo. Le Polyrythmo est un orchestre qui joue à la perfection plusieurs rythmes comme le funk, le jack, le jazz, le highlife, l'afrobeat, le cubain, avec des compositions en français, en anglais, mais aussi en langue locale du Bénin, notamment le fond, le minan et le yoruba. 50 ans, nous allons le démarrer à la mi-juin. Nous avons un géant concert, un géant concert le 1er août prochain. Et nous avons une soirée privée, la veille du 1er août. Après, nous aurons une tournée nationale. Nous allons vous donner les déclinements plus tard. Il se pourrait que ce soit ville par ville, chef-lieu de province ou ville par ville, vous le saurez. Nous allons ériger un centre multimédia, un espace multimédia, où nous allons loger toute notre discographie. Nous avons plus de 1 000 chansons, plus de 1 000, et nous continuons d'en produire aujourd'hui. A l'occasion de ces 50 ans, nous allons sortir un nouvel album de 15 titres, et un best-off de 50 titres. Un titre pour chaque année d'existence et de carrière. Immortel, le tout puissant polyrythmo de Cotonou constitue aujourd'hui un monument de la musique africaine. Charmé en panne d'inspiration, il continue à produire des chansons en album. Le dernier en date sorti en 2016 s'appelle Maja Falaou. Voilà, c'est sûr, ces belles images que prend fait ce journal. Merci de nous avoir su. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !